Ces criminels ont dû bien y penser à la toute dernière phrase qu'ils allaient prononcer. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des dernières paroles des criminels exécutés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les dernières paroles proférées par ces hommes et femmes condamnés à mort. Certains sont inoubliables à leur façon, d'autres sont glauques et d'autres encore sont... Eh bien, vous verrez. Notez que certaines de ces phrases ne sont pas confirmées à 100%. On parlera donc des paroles qui ont été attribuées à ces criminels par les médias et la culture pop au fil des ans. Numéro 10, le plaisir ultime, Peter Curtin. M, ou l'ombre du monstre du film de Fritz Lang de 1931, s'inspirerait de Peter Curtin. Surnommé le vampire de Düsseldorf, Curtin terrorisait la ville allemande entre 1929 et 1930. Il est accusé d'avoir commis 9 meurtres et 7 tentatives de meurtre. Le carnage semblait également l'exciter sexuellement, comme le démontrent ces dernières paroles des plus dérangeantes. Ensuite, dites-moi, quand ma tête sera coupée, serais-je encore capable d'entendre mon propre sang jaillir de la base de mon cou ? Ce serait le plaisir ultime. Numéro 9, Babs la sanglante, Barbara Graham. La prostituée d'Hollywood, Barbara Graham, n'est que la troisième femme à succomber par gazage en Californie. Elle a été condamnée à cause de son rôle dans le meurtre cruel d'une vieille dame en 1953. Malgré sa représentation plutôt positive dans le film de 1958, Je veux vivre, Graham était bel et bien la meurtrière. Surnommée Barbara la sanglante, elle a eu un bref instant de lucidité dans ses derniers moments. Elle a curieusement lancé la phrase suivante, les bonnes personnes sont toujours sûres d'avoir raison. Numéro 8, danser avec la mort, Robert Alton Harris. Son exécution était la première en un quart de siècle en Californie. Après une série d'appels et de sursis, Robert Alton Harris finit par être exécuté. Sa dernière phrase était une citation inexacte du second film de Bill et Ted. La phrase en question étant, que vous soyez roi ou éboueur, tout le monde danse avec la mort. Ce tueur, originaire de Caroline du Nord, a bel et bien fini par danser avec la mort dans la chambre à gaz de sa prison en 1992. Il avait été condamné pour le meurtre de deux garçons de 16 ans à la fin des années 70. Entre temps, Daniel Harris, son petit frère et complice, a écopé d'une peine de 6 ans pour kidnapping. Numéro 7, vogué avec le rocher. Aileen Wuornos. Au début des années 90, une prostituée de Floride tue cet homme, soi-disant en légitime défense. Cependant, le système judiciaire ne croit pas vraiment à la version d'Aileen Wuornos. Elle est condamnée à mort par l'état de Floride pour ses crimes et comme vous l'aurez deviné, Wuornos allait inévitablement recevoir l'injection létale. Avant l'injection, Wuornos a cependant laissé un message mémorable. Numéro 6, une marque personnelle, Gary Gilmore. Célèbre pour avoir demandé à être tué par un peloton d'exécution, Gary Gilmore a eu droit à sa requête 6 mois à peine après avoir tué deux hommes. S'appuyant sur de nouvelles règles, cette exécution est la première en presque 10 ans au sein du système judiciaire américain. Ces dernières paroles ont étrangement inspiré le slogan de l'une des marques de sport les plus célèbres du monde. Face aux 5 tireurs, Gilmore a sorti la phrase « Let's do it », c'est-à-dire « Faites-le » le 17 janvier 1977. Une petite décennie plus tard, des stars tels que Michael Jordan vendaient des baskets avec un slogan similaire. Numéro 5, les mauvaises pattes, Thomas J. Grasso. Dans les heures qui précèdent son exécution, celui qui a tué deux personnes âgées lance tout un tas de phrases énigmatiques à la presse. Il récite entre autres des citations du poète T.S. Eliot et un de ses propres poèmes. J'ai travaillé sur ce poème depuis 12 ans. C'est-à-dire ? Il y a beaucoup d'expectations. Je ne veux pas dépasser mes fans. Mais lorsque son heure est venue, Thomas J. Grasso n'avait qu'une chose à l'esprit. Des spaghettios, une marque de pâtes américaines. Après avoir commandé tout un tas de plats pour son dernier repas, des hamburgers en passant par la tarte à la citrouille, Grasso a fait savoir qu'il avait été lésé en lançant « Je n'ai pas une spaghettios, mais des simples spaghettis. » Je veux que la presse le sache. Sympa pour les spaghettis. Oh oh, spaghettios. Numéro 4, un humour piquant. George Apple. A ne pas confondre avec le politicien australien nommé John George Apple, ce tueur de policiers américains nommé George Apple plaisante même face à une mort certaine. Pour comprendre la suite, il faut savoir que le nom Apple ressemble au mot « Apple » qui signifie « pomme » en anglais. Attaché à une chaise électrique en 1928, Monsieur Apple a donc fait un jeu de mots tout à fait à propos. On cite « Vous allez voir une pomme cuite ». Dans les derniers instants de sa vie, il lance enfin la blague qu'il devait préparer depuis des années. Numéro 3, l'illumination à la potence. Wesley Allen Dodd. On ne sait jamais comment vont réagir les tueurs au tribunal, mais Wesley Allen Dodd a demandé à être pendu. C'est d'ailleurs la méthode qu'il utilisait pour assassiner ses victimes. Il a tenté de devenir célèbre grâce à ses crimes en se vantant auprès des médias. Au final, Wesley Allen Dodd a tout de même offert un peu de réconfort aux familles en disant la phrase suivante « Quelqu'un, je ne sais plus qui, m'a demandé si l'on pouvait arrêter un délinquant sexuel. J'ai répondu non, j'avais tort. J'avais tort lorsque j'ai dit qu'il n'y avait ni espoir ni paix. Il y a de l'espoir, il y a de la paix. J'ai trouvé les deux en Jésus-Christ. Regardez vers le Seigneur et vous trouverez la paix. » Numéro 2, bande de connards. Carl Panzram. Torturé à l'adolescence par des surveillants, c'est sans surprise que Carl Panzram s'est construit une vie dans la violence. Son comportement violent a mené à une folie meurtrière en 1920 dans le Connecticut, puis au viol et au meurtre de deux jeunes garçons. Comme la plupart des tueurs, Panzram avait tendance à exagérer le nombre de ses victimes et refusait de s'excuser jusqu'à sa pendaison en 1930. Même à la fin, il a continué à fanfaronner en criant « Dépêchez-vous, bande de connards ! On aurait pu tuer 12 hommes pendant que vous vous agitiez ! » Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, un jeu de mots convaincant. James French. Seul criminel américain exécuté pour ses crimes en 1966, James French est le dernier à être exécuté avant l'affaire Furman vs Georgia qui a temporairement suspendu les exécutions en Amérique. Il a fait avancer le procès en ajoutant ses compagnons de cellules à la liste de ses victimes parce qu'il avait peur de se suicider. French a proféré des mots étranges mais révélateurs une fois sur la chaise électrique et semble avoir devancé les gros titres du lendemain en déclarant « French fries, ça c'est du gros titre ! » Un jeu de mots avec son nom qui signifie à la fois « frites » et « James French gris » Une blague qu'il a dû préparer il y a des années. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.